Le mouvement Ouagor Bichare, c'est vrai que c'est politique, mais c'est-à-dire qu'il y a des politiciens de 365 jours sur 365 jours, comme le font certains. Déjà, nous sommes dans une partie, nous sommes indépendants, nous sommes indépendants, vous voyez ça. Donc, il y a eu des élections qui ont participé, comme élection présidentielle, il y a eu un candidat de l'opposition, parce qu'il y a eu une opposition, il y a eu un candidat de l'opposition pour nous soutenir, donc il y a eu des élections qui ont participé. Mais si vous regardez, c'est dans le cadre politique, ce qui est le plus intéressant, c'est la gestion locale de notre commune. C'est ce qui est le plus intéressant. Si vous regardez, nous investissons dans les élections en 2014. Nous n'avons pas d'investir encore une fois dans les élections locales qui ont participé. Comme le timide, il y a eu des élections, mais on ne trouve pas notre compte là-dedans, on se dit que ça ne nous intéresse pas. L'ultimement, l'élection législative, nous avons vu comment se passe l'Assemblée au Sénégal, comment est-ce que les gens font pour construire une majorité mécanique. Donc, on s'est dit qu'on ne participe que nous n'avons pas de participer. Vraiment, il y a eu un système qui sait que tant qu'on est au Sénégal, un président qui fait sa liste, qui impose sa majorité à l'Assemblée, nous n'avons pas de participer. C'est ce qui est l'élection législative, nous n'avons pas de participer. Donc, il y a eu deux politiques, certes, mais je pense qu'on est sur la gestion communautaire. L'engagement citoyen, c'est qu'on participe sur les actions politiques. Nous ne pouvons pas faire comme nous. Nous avons créé quelque chose qui a l'esprit d'un Français. Nous avons créé un mouvement pour le développement de l'émergence. Nous avons créé un mouvement pour les assonnances anglais, français ou autre. Mais on s'est dit que, comme on dit, bien que la majorité n'est pas Wolof, mais comme c'est la langue plus répandue du Sénégal, il faut que l'on entend. Nous avons créé un mouvement pour le tour de l'émergence. Alors, pour que le tour de l'émergence, nous sommes tous les deux. 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 Donc, quand on est dit que le mouvement citoyen, vous semble être prête à l'émergence, ça veut dire que tout le monde a émergence de la place dans le mouvement. Donc, avec ce qui est en place, avec ce qui est en place, nous sommes au pays sur nos portes grandement ouvertes, pour que tout le monde ait l'ambition pour que l'émergence du monde puisse changer la image, pour qu'elle quitte, pour qu'elle émerge, pour qu'elle soit intégrée. Comme tout le monde, je suis le coordonnateur et je gère un peu la communication. Mais dans les mouvements citoyens, c'est tout ce que vous gérerez. Gestion de la municipalité, de gestion clinique. Gestion de la municipalité, de gestion familiale. Gestion de la municipalité, de gestion par copinance, par camaraderie interne. Si vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire. , c'est beaucoup de pouvoir. Les communes transient 306 quartiers. Ceci est un premier prérogatif d'intégrer tout le monde dans la gestion. Mais déjà, le premier échec de la mère de la commune, c'est qu'il y a beaucoup d'eux qui ont vu. Ils ont vu beaucoup d'eux et de la philosophie. Donc c'est la première faute de la commune. Aujourd'hui, c'est la gestion participative. Si tu es dans la commune, tu as des potentiels, il faut les exploiter. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la commune a une spécialité, c'est qu'il n'y a pas d'eux. Je pense que la meilleure des choses, c'est que quand tu fais quelque chose, tu peux l'impliquer. On se dit qu'il n'y a pas du tabula rasa. Le maire n'a rien fait. Le maire de la commune a essayé ce qu'il peut. Il a fait ce qu'il pense être le bon. Si on l'a fait sur le plan éducation, il a beaucoup échoué. Il y a des gestions folkloriques. Chaque année, tu regroupes les gens. Il y a le folklore qui fait la gestion de l'éducation toute l'étendue de l'année. Aujourd'hui, en octobre, tu as élevé. Tu as quelques membres de leur famille. Tu as un genre de musicien. Tu as fait un genre de meeting, ça ne dit pas son nom. Après, tu distribues avec quelques cahiers, quelques ardoises, quelques sacs. Donc là, je pense que c'est un départ qui est faussé. Ce n'est pas le cas. Maintenant, sur l'enseignement supérieur. Les étudiants de la commune, ils ont dit qu'en est-il du transport des étudiants de la commune vers l'université. Ils vont te dire que vraiment, ça a été la gestion la plus catastrophique. Alors que ce qui a été annoncé en Tentamar et ce qui a été fait dans l'interne, ça a été deux. Vous voyez ça. Donc, ce qui a été annoncé en pompe par rapport au transport étudiants et actuellement, ce qui est à la situation, c'est différent. Le mouvement citoyen, ce qui a été fait dans l'état du Sénégal, ce qui a été fait dans le combat. Dès que les gens ont annoncé le premier cas de Covid-19, on s'est retrouvé en réunion d'urgence. Dès qu'on s'est retrouvé en réunion d'urgence, Gaïa a dit que, Gaïa, actuellement, face à la situation, quand le Président a dit que le virus est à nos portes, il y a un cas, deux cas, trois cas, quatre cas, les gens n'avaient même pas parlé de cinq cas. On s'est regroupés automatiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle doit être la participation du mouvement citoyen pour faire face à la maladie de la Covid-19? En ce cas, nous avons dit que, avant de faire quoi que soit, il y a quelqu'un qui a été en train de sortir de la pandémie. Qui a été en train de sortir de 5 000, 10 000, 20 000, qui a été en train de sortir de la participation citoyenne, qui a été en train de sortir de 50 000, qui a été en train de sortir de 30 000. Automatiquement, on a activé l'application internationale. Parce que, aujourd'hui, si vous entendez, l'application internationale, l'application internationale, l'application internationale, parce que l'application internationale, c'était le berceau du mouvement. Mais, en un certain moment, des jeunes de Kermassar sont venus intégrer le mouvement. Des jeunes de Parcelles sont venus intégrer. Des jeunes de Guinawaraï, des jeunes de Yemble Sud et de Yemble Nord sont venus intégrer le mouvement. Des jeunes de... Etc... Etc... Donc, nous allons, nous allons dire, qu'on est en train de dire, qu'on est en train de dire que la région est impliquée dans ce que nous faisons. Nous allons aller à Bayagana, nous allons savoir, les 14 raisons, où il y a des jeunes qui se réclament du mouvement. Pourquoi? Parce que nous avons vu ce qu'on a fait, à travers l'internet, à travers les réseaux sociaux, nous allons les contacter, nous allons vraiment intégrer. On a un grand, un groupe WhatsApp, comment dirais-je, tous les membres se retrouvent là-bas, on vous ajoute, donc nous allons vous donner régulièrement les informations, pour savoir ce qu'on a fait. Quand il s'agit de faire une lutte, on a été au front, depuis le début. Mais en un certain moment, les mesures de l'Etat, nous ont un peu mis en déroute. Parce qu'on a fait une fois que, par exemple, les gens ont respecté les mesures normales. Vous savez, ce sont des acquis. Depuis l'Etat de l'Etat de l'Etat, ils ont fait le cours de l'Etat d'urgence. Il y a beaucoup de choses qui ont fait régler le Sénégal. La question du transport, la question de l'occupation de la voie publique, la question des tapas nocturnes, la question, etc., etc. Tout ce qu'on a fait est acquis. Vous savez, les Sénégalais l'ont longtemps voulu. Mais comme ils n'ont pas eu ça, l'Etat est allé à un Etat d'urgence depuis deux mois. Si on a fait un état, l'Etat ne doit pas relâcher. On peut dire que le mouvement de l'Etat a créé un système de relâchement. C'est les Sénégalais. On a fait un déplacement, je ne sais pas pour quelles régions économiques. On a fait un recul. On a fait un stand-by, on a fait un déjeuner. Parce qu'après l'Etat, on a fait un déjeuner. On a fait un déjeuner. L'Etat a cédé à la pression populaire. Ce que l'Etat ne devrait pas faire. L'Etat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un déconfinement progressif. Le déconfinement progressif, c'est qu'on a fait un déjeuner. Mais on a fait un déjeuner. On a fait un déjeuner. Cela a libéré les gens d'une manière générale. Quand on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner. Vous voyez, l'Etat a été obligé de revenir à la charge. Parce que si vous regardez, automatiquement, la première semaine, quand il a fait un déjeuner, la plage a fait un déjeuner. Quand on a fait un déjeuner, la plage a fait un déjeuner. Presque à partir de la mausolee de Seydina Le Mamou, jusqu'à ce qu'on a fait un déjeuner. Tout le gendarmerie a été déjeuner. Vous voyez ça? Pourquoi le gendarmerie a été déjeuner? Parce que les gens ont été déjeuner au niveau des plages. Il a fait son déjeuner, sauf qu'il n'y avait pas d'armes.